Ce projet ARC consiste à étudier le développement coordonné de la thyroïde, qui est une glande endocrine, et du cœur ou du système cardiovasculaire de manière plus générale. Lors du développement embryonnaire, on a constaté que les cellules qui vont donner naissance à la thyroïde restent en contact étroit avec les cellules qui donneront plus tard le tissu cardiaque, et ceci tout au long du développement et de la migration des deux organes respectifs. D'autre part, il y a une pathologie appelée l'hypothyroïdie congénitale, qui consiste en une anomalie du développement de la thyroïde, qui est très fréquemment associée à une anomalie du développement du système cardiovasculaire. Donc, il y a un faisceau d'arguments montrant qu'il existe des liens entre le développement de ces deux systèmes respectifs, et notre travail consiste à comprendre comment dans cette pathologie, le développement d'un peut éventuellement influencer le développement de l'autre. Pour étudier cette question, notre laboratoire a décidé d'utiliser un animal modèle qu'on appelle le zebrafish, ou poisson zèbre en français. C'est un animal modèle qui est extrêmement utilisé en biologie du développement. Une des raisons essentielles, c'est que la larve est transparente, le développement est très rapide, tout se fait en 96 heures, et grâce à cette transparence, en utilisant des protéines fluorescentes, il est possible de suivre en temps réel, sous un microscope, le développement et la migration des tissus qui nous intéressent. Dans notre cas, nous avons généré une lignée qui exprime une thyroïde rouge, et un cœur vert, et donc il est possible de suivre en temps réel la relation entre ces deux organes, rouge et vert. Ce projet rassemble plusieurs équipes. Notre groupe est plutôt chargé d'étudier la relation système cardiovasculaire-thyroïde. Un autre groupe utilisera le même modèle pour étudier de manière plus globale la physiologie de la thyroïde. Et enfin, les deux autres groupes s'intéresseront au processus migratoire en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe au niveau cellulaire pour conduire à ces processus de migration. ... ... Sous-titrage ST' 501